Alors, bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir. De plus en plus fidèle et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Vous n'allez vraiment pas le regretter. On est le vendredi, si ça n'a pas l'air de vendredi, le vendredi 24 avril 2020. On est en confinement, ça continue. Je vous avoue que je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Je ne sais pas comment vous êtes, mais je profite. J'apprécie vraiment le moment. C'est quelque chose d'inusité. C'est quelque chose qu'on ne verra probablement jamais. Et honnêtement, j'en profite pleinement. Sauf que j'ai hâte de retrouver mes clients. J'ai hâte de retrouver un contact avec les gens. Est-ce qu'on pourrait retrouver un contact normal? Je ne sais pas. On verra bien. Comment les gens vont réagir, mais on en a encore pour un petit bout. Il faut être patient. Ça ne vaut pas la peine de se torturer avec ça. J'espère que vous avez fait comme moi et profité de l'instant qui nous a été offert. La gracieuseté de nos gouvernements, de notre élite, qui a décidé de tout arrêter pour nous protéger. J'espère que vous avez fait comme moi et que vous en avez profité pour faire un saut au plus profond de vous-même, pour vous demander ce que vous voulez faire pour le restant de vos jours. Parce que c'est extraordinaire qu'on ait eu cette chance-là. Un peu comme l'opportunité d'un riche ou d'une riche aristocrate de se payer une retraite fermée ou une année sabbatique ou un moment sabbatique pour visiter notre vie, notre passé et ce qu'on veut faire du reste de notre passage ici sur terre. Parce qu'on n'est que de passage, on n'est que de passage mais on est important parce qu'on est des entités, vous et moi, éternelles et universelles et pleines de force et de pouvoir et de puissance énergétique. Il faut juste savoir comment tout gérer ça, comment la découvrir, comment l'utiliser aussi parce que tu peux devenir cinglé, ce n'est pas long. Il faut vraiment équilibrer tout ça. Moi, j'ai frôlé la folie il y a déjà peut-être 25 ans de ça. Je me suis retrouvé dans un... parce que j'ai eu un autre moment d'éveil comme ça. Je me suis retrouvé dans un institut psychiatrique. Je vous fais une petite confidence ici. Je m'en suis sorti indemne. Et c'est pour ça que cette puissance-là, il faut vraiment que tu y fasses attention parce que ça peut te rendre complètement dingue. Et à l'époque, je n'étais pas du tout, du tout encadré, équilibré. Et maintenant, j'ai trouvé un outil extraordinaire qui s'appelle le yoga pour équilibrer tout ça. Parce qu'on a tous une puissance extraordinairement illimitée. Parce qu'on est tous issus de la divinité, que tu le veux ou non. Et que pour utiliser, une fois que tu as découvert cette puissance-là et que tu as réalisé, que tu as pris conscience de cette puissance-là, que tu es, toi, cette puissance universelle énergétique, il faut qu'elle soit encadrée, sinon ça va mal tourner. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé en 58 ans pour encadrer cette puissance-là, que j'ai toujours su avoir en moi, c'est le yoga. Le yoga me permet d'avoir une plateforme, une base, une fondation solide pour pouvoir utiliser la puissance que l'on représente tous, sans exception. Peu importe notre couleur, notre race ou notre religion, on est une force illimitée, universelle et éternelle. Et nos dirigeants ne veulent pas qu'on sache ça. C'est pour ça qu'on nous garde dans des systèmes archaïques, remplis d'ignorance, et qu'on nous garde dans l'ignorance. On est tous passés par là, par la programmation. Notre corps est habité par notre personne, par notre esprit, par notre identité. Qui est composé de deux entités, le conscient et le subconscient. Le subconscient, c'est lui qui gère 95% de notre vie, selon la psychologie moderne. Parce que notre conscience, qui est nous, vraiment, parce que le subconscient fonctionne sans âme, c'est pas vraiment, c'est là en nous, mais on n'habite pas le subconscient, on habite le conscient. Et qu'on est toujours occupé à 95% de la journée dans des pensées, dans de la création, dans de l'imagination. On est occupé dans le conscient. Et toute notre journée se passe opérée par le subconscient. qui, lui, a été programmé par les sept premières années de notre vie, où on a observé beaucoup, où on a entendu beaucoup, où on a appris beaucoup en observant. Et après ça, par nos environnements familiaux, sociaux, le travail, l'école. On continue à être remplis de programmes qui vont nous gérer et opérer nos journées, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'on n'arrivera toujours à rien accomplir, parce que notre conscience va être occupée à penser, va être occupée à vagabonder. Et que, automatiquement, c'est notre subconscient qui prendra le contrôle de nos comportements. Quand vous embarquez dans votre voiture, vous n'avez pas besoin d'être conscient de ce que vous faites. Vous mettez la clé, ceinture, on démarre, puis on s'en va. Tu as juste à penser où tu t'en vas. Pour le reste, ça se fait automatiquement. Ça, c'est un exemple, voyez-vous. Puis, tout le reste de nos vies, de la journée, est opéré par le subconscient. Et ça, Bruce Lipton l'explique très, très bien. C'est un neurologue extraordinaire que je vous ai fait déjà découvrir, dont je vais vous reparler beaucoup, parce que c'est essentiel ce qu'il raconte. Et qu'on n'y échappe pas. Et que toute la programmation qu'on vient nous imposer, dans notre subconscient et qui gère notre vie à 95 % du temps, c'est toutes des choses qui viennent lutter contre nos désirs et qui sont comme des espèces d'obstacles à la réalisation de nos désirs, de nos volontés. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive à rien, rien, tant qu'on n'aura pas repris le contrôle et reprogrammé notre subconscient. C'est vraiment essentiel de comprendre ça. Je vous souhaite de prendre tous ces jours, ce moment qui semble infini devant nous, pour absorber l'énergie qui vient vers nous. Et c'est exceptionnel ce qui nous arrive. Cet arrêt-là, c'est fantastique. C'est bénéfique si vous en profitez. C'est magique. Et il faut se débarrasser de ces vieux concepts archaïques dont je vous parlais, qui nous gardent dans un esclavage, dans l'ignorance. La démocratie, c'est un vieux concept qui est inutile pour la population. Complètement inutile. La démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, c'est complètement utile seulement pour les dirigeants. Ça leur donne plus de pouvoir, plus de contrôle, plus d'argent. Parce qu'on a créé une division au sein de la population avec la démocratie. Donc, c'est un vieux système archaïque qui n'est vraiment pas là pour épanouir ce que nous représentons, c'est-à-dire des êtres infinis, universels et éternels. Ça, ça vient vraiment nous limiter. Ça vient vraiment même nous annihiler des concepts comme ceux-là. On devrait vraiment être au-delà de ça, bien en avant de ça, et avoir des concepts qui nous permettent d'atteindre et de réaliser les pleins potentiels de nos entités infiniment puissantes et éternelles. La démocratie, c'est quelque chose de vraiment primal, qui vient vraiment vous empêcher de vous réaliser au jour le jour. On installe l'haine, la guerre, le racisme et toutes sortes de sentiments avec la démocratie parce que tout le monde a son idée, des partis politiques se crée et on amène une partisanerie qui fait qu'on redevient vraiment tribal et animal. On n'a pas été créé et on n'est pas éternel et, comment dire, universel pour se retrouver dans une petite boîte, un système si tribal et animal que la démocratie. Il faut vraiment qu'on prenne la peine de se pencher sur cette question-là si on veut avancer l'humanité vers un système de justice, d'égalité, d'amour universel. Même chose pour la religion, une autre idéologie, un autre système de pensée vraiment tribal qui est basé sur l'ignorance, la partisanerie, la haine, la guerre, parce que c'est que ça qu'on a généré. La religion qui a pris le contrôle de la spiritualité, ce qui est complètement scandaleux. La spiritualité est bien au-delà et au-dessus de quelque religion que ce soit. Bien au-delà et au-dessus, la religion, le système de pensée religieux est comme la démocratie vraiment tribale, limitatif et animal où on vient encore réduire notre universalité, notre immensité et notre éternité à un concept vraiment, je ne peux même pas le qualifier, quand tu regardes ce que la religion est devenue ou ce que la religion a été depuis le début, un contrôle des impositions de concepts, d'idées, des volontés de convaincre tout le monde puis de vouloir amener tout le monde avec toi. C'est vraiment, vraiment tribal. On regarde la structure de l'Église catholique, matérielle, plein de tableaux, plein de richesses, plein de représentations. La misère est là, répandue partout. La haine est là, répandue partout. La guerre est là, répandue partout. Ça ne servit absolument à rien, sauf à élever ce sentiment tribal et animal. L'idée de vouloir convertir les gens à sa propre idéologie, à sa propre foi, c'est complètement tribal et animal. La spiritualité doit se faire sans l'intervention humaine. La religion est une intervention humaine. Ça ne veut pas dire que tu rejettes tous les écrits puis tous les passages de ceux qui sont venus. Répandre des belles choses, mais tu ne peux pas élever ça en système dominateur, matérielle, qui n'a rien accompli sauf diviser, semer la misère, donner à des rois des pouvoirs divins, parce qu'on a permis à des individus qui se sont proclamés rois, reines, empereurs, de vous dire qu'ils sont de descendants, c'est des représentants de la divinité, et que c'est grâce à eux que vous avez des droits, des libertés. Voyez-vous dans quel système on est? Et je ne comprends pas que personne n'ait eu le courage de remettre ça en question pour amener justement l'humain, pas à une religion, ce qui est complètement un concept aussi aberrant, parce que ce serait d'écraser une autre, faire disparaître une autre, alors qu'elle devrait toute disparaître en même temps, simultanément, mais amener l'humain à se rejoindre dans une spiritualité universelle qui n'a rien à voir avec une religion, qui est juste une élévation de l'âme vers des sentiments de bonté, d'amour, de partage, puis de compassion, et rien d'autre. Donc, je n'en reviens pas qu'il n'y ait personne qui ait encore pensé amener sur ces grands philosophes qu'on entend en France, en Europe ou partout, qui sont là sur des plateaux de télé à divaguer, à raconter n'importe quoi. Il n'y a personne, parce que ces gens-là profitent justement de la démocratie pour être en pouvoir, pour être sur ce plateau de télé, justement, à raconter n'importe quoi. Il serait vraiment temps que les vraies choses soient abordées, parce que c'est un constat d'échec lamentable. 2000, 3000 ans, je ne sais pas quand a été inventé la démocratie, mais c'est un concept complètement, complètement réducteur, primal, animal, parce qu'on est des entités. C'est pour ça que ça ne marche pas, parce qu'on est des entités éternelles, des entités universelles et illimitées. qu'on a voulu nous réduire à vraiment, à vraiment, à rien du tout avec ces concepts-là. Donc, je pense que c'est important qu'on réalise ça. Si on est capable de réaliser ça ensemble, petit à petit, c'est petit pas à petit pas. Moi, j'ai fait mes pas, j'ai travaillé sur moi, je n'ai pas fini, mais j'en suis rendu là, puis je voulais vous partager ça. Je dois vous partager où je suis rendu, parce qu'on est une grande famille, on se connaît via l'Internet, via la caméra, mais c'est comme si vous étiez chez nous et moi, j'étais chez vous. On s'envoie des messages, on se communique, on se sent. Je pense que c'est important, vous avez vu d'où je suis parti, puis où je suis rendu aujourd'hui. puis j'espère qu'on puisse prendre, se faire un bel examen de conscience pour comprendre que le système qu'on nous impose, c'est un système limitatif, réducteur, et qui n'est pas pour la libération de l'individu éternel, universel et illimité, et qu'il est vraiment temps qu'on pense à autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment temps qu'on pense à quelque chose d'un autre niveau. On prétend être évolué, je peux dire une chose, il n'y a que la technologie qui a évolué, parce que nos humains, nos semblables, nos dirigeants, n'ont pas suivi la technologie. On aurait dû, avec le pouvoir qu'on a, toute la portée que ces gens-là ont, amener l'humanité à s'élever et non pas à rester au niveau de la bassesse réductrice à laquelle on nous garde. Donc je voulais vous partager ça. Je vous reviens avec quelque chose qui m'a été envoyé par la TIFA que je salue, concernant Jean-Claude Bourret, que vous connaissez des cousins français, qui a dit « Un jour, j'ai reçu un extraterrestre dans le journal de 20 heures. » Puis je veux vous parler aussi de la Lune. Donc je vous reviens avec ces deux petits sujets-là, mais il fallait que je vous partage mes pensées quotidiennes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada